Ma question s'adresse à madame Andy Gennevar, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de la Forêt. Madame la Ministre, au moment où nous parlons, la Commission Européenne et le Mercosur poursuivent leurs négociations pour conclure un accord commercial reprenant en substance l'accord catastrophique de 2019, prévoyant de larges contingents de bœufs, 100 000 tonnes, de volailles, 180 000 tonnes, de sucre et d'éthanol, exonérés totalement ou partiellement de droits de douane. Cet accord, vous le savez, place nos agriculteurs en concurrence directe avec des producteurs qui ne sont soumis à aucune de nos normes environnementales et sociales. La semaine dernière, et alors qu'on ne cesse de nous répéter que la politique commerciale de l'Union Européenne est une chance pour notre agriculture, nous avons appris avec stupeur et indignation qu'un fonds d'indemnisation est déjà prévu pour aider les filières que cet accord détruira. Aujourd'hui, notre vigilance est maximale. Une division de l'accord en deux parties permettrait au volet commercial d'être adopté sans l'accord unanime des Etats membres, contournant ainsi, il faut bien l'admettre, votre molle opposition. C'est ce qui est en train de se préparer. Neuf mois après une mobilisation agricole historique et qui va repartir, la situation est inchangée. Nos agriculteurs restent exposés à la concurrence internationale des loyales. Je vais prendre l'exemple de la noisette, dont mon département, le Lot-et-Garonne, est le premier producteur national. Cette année, 65% de la récolte a été détruite par les ravageurs, car l'acétamipride, seul traitement efficace et largement utilisé par nos concurrents turcs et italiens, leur est interdit. Madame la Ministre, ces deux minutes de réponse, vous les devez à tous les agriculteurs français. Alors que le gouvernement a refusé l'examen par notre Assemblée de ma proposition de résolution, pouvez-vous aujourd'hui leur garantir que vous mettrez fin à ces négociations honteuses ? Et concrètement, qu'allez-vous faire pour bloquer ce traité ? De plus, que prévoyez-vous contre les surtranspositions qui asphyxient toujours notre agriculture ? Allez-vous réautoriser l'acétamipride, qui est utilisé dans toute l'Union Européenne, mais qui est interdite en France, alors même que nous avons des produits qui ont recours sur notre sol, de par les importations ? Je vous remercie.